bonjour peuple de dieu je voudrais vous parler de ce vous recommander ce livre il parle comme vous pouvez le lire je crois que tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit mais c'est un livre qui est très intéressant j'ai beaucoup appris parce que ça nous parle justement de ces lignées sanguine qui sont ici dans le monde et qui ne sont pas des êtres humains comme vous pouvez voir la couverture et le deuxième livre c'est de derek gilbert il a un show sur sky watch tv je l'écoute beaucoup et il nous parle de ce problème qui a commencé dans le jardin d'éden dans la montagne de dieu donc jeunesse 3 et jeunesse 6 que tout a commencé par là j'ai lu les deux livres je les recommande vivement et comme je vous l'ai dit j'ai commencé à vous recommander des livres parce que nous devons lire nous devons savoir le sujet d'aujourd'hui est toujours dans le thème des géants ce que nous faisons nous les êtres humains aujourd'hui le 14 février c'est un sujet ça fait plus de dix ans que j'écris sur ça comme je vous l'ai dit avant de commencer youtube j'étais j'écrivais des newsletters et chaque année je parlais de ça vers la fin janvier c'est pour ça que je viens faire cela pour rappeler parce que certains d'entre nous ont besoin d'être rappelé et de quoi est ce que je parle je suis en train de parler de ceux que cette fête qui est commune communément appelé la saint valentin le 14 juillet mais nous devons retourner moi j'aime savoir le saint esprit m'avait dit arrête de célébrer cette fête je lui ai dit pourquoi et il m'a expliqué pourquoi et je voudrais vous expliquer pourquoi je l'avais déjà écrit mais maintenant je j'aimerais vous en parler de vive voix dans la toutes les différentes mythologies toutes les différentes sociétés qui se sont succédés les civilisations je veux dire leur dieu était étrange il pouvait être homme ou femme selon le besoin quand il voulait il pouvait se transformer donc apprendre prendre une autre apparence ou même devenir un animal ça c'est une réalité et nous avons cela même et ce sur tous les continents même en afrique on avait cela mais aussi il y a le le fait que on nous dit que tel dieu a eu des rapports sexuels avec un autre dieu et ils ont produit un enfant et donc l'enfant et un dieu aussi et et quelquefois tel dieu se mélange avec une femme humaine et produisait un bébé et c'est cela qu'on appelait les demi dieu les moitié sans half blood ou bien les géants d'autrefois parce qu'ils étaient très grand détail très grand détail ils n'avaient pas une apparence comme moi je l'ai aujourd'hui mais ils pouvaient devenir petit quand ils voulaient faire ce qu'ils voulaient puis retourner dans leur propre apparence physique originelle donc je il ya ce dieu qui est le fils de d'aphrodite et son frère et mercure et ils ont produit ce dieu qui s'appelait eros c'est de là que nous avons l'origine du mot érotique je crois que tout chrétien normal doit savoir que pardon l'amour les différentes formes d'amour que nous avons l'amour que j'ai pour vous c'est agape love c'est un mot grec qui veut dire amour d'un frère à un autre après dans le contexte de christ l'amour que j'ai pour mes frères biologique les enfants de mon père et de ma mère ça c'est un film l'amour filial d'où nous avons le mot philadelphie qui vient de là l'amour que j'ai pour le fils que j'ai porté dans mon ventre ça c'est le filet au amour c'est l'amour d'une mère un enfant l'amour que j'ai un père ou que j'ai pour mon père donc on a des différents gens d'amour quand je dis amour on doit savoir de quoi je parle et le contexte dans lequel je suis en train de parler et maintenant il ya cette forme d'amour qu'on appelait eros qui est érotique donc la personne avec qui vous vous accouplez vous avez des rapports sexuels ça c'est une autre forme d'amour mais le mot eros c'est de ça que je veux parler parce que eros c'était une personne eros était un dieu il était le fils de deux dieux ces photos quand vous allez sur google vous montre un jeune homme qui a une couronne de laurier à la tête mais qui était très efféminé parce qu'on dit qu'il se maquillait et qu'il était bisexuel c'est ça qu'il était et le premier travail des ross était de jeter des des petits flèches dans les coeurs des autres dieux pour susciter le lust ou l'amour sexuel entre ces dieux là c'était ça la première mission des ross et il était un géant il était grand de taille les statues nous les montrent quand vous allez dans les musées vous voyez que ces personnes étaient grandes de taille c'est parce que on ne nous dit pas mais c'était des géants et donc eros faisait ce travail là alors quand il est passé d'une civilisation à une autre on a trouvé bon de l'appeler de dire que ce qu'il était un chérubin on a commencé à le représenter comme un petit bien gros bien dodu avec de belles joues qu'on a envie de de toucher et des petits ailes dans le dans le dos d'un côté on l'appelait chérubin et de l'autre on l'appelait cupidon cupidon on a le mot cupide la cupidité vient de ce mot là parce que il était cupide il était petit de taille mais il ya des écrits des personnes qui disaient qu'ils qu'ils venaient faire l'amour avec eux le mot cupidité vient de ce nom là alors il n'était certainement pas un chérubin de dieu parce que dieu la première fois que nous voyons dans la bible le mot chérubin ça décrit un être avec qui on ne jouait pas qui était autour du trône du très haut là-haut et il ya des qualités de créatures que dieu a là-haut qui n'ont pas d'interaction humaine avec nous les êtres humains et nous avons d'autres qualités de créatures comme les anges qui sont des messagers messengers qui vont et viennent entre dieu et nous et cela peuvent nous parler ils ont une apparence humaine mais la façon dont décrit le chérubin qu'il avait six ailes donc trois paires d'elle ce n'était pas une personne avec qui vous jouez et donc ce chérubin là de héros à chérubin chérubin à cupidon et qui était aussi appelé tamouz parce qu'il était soi disant le fils de nimrod avec sa mère qui était sa femme c'est miramis on le célébrer comme ça en faisant des rapports sexuels naturel ou hors nature et il ya des représentations de lui je n'ai pas voulu mettre les photos oui on le montre qu'ils s'accouplent avec une chèvre et ce même jeu là héros donc pour son problème c'était il était là pour l'acte sexuel il poursuivait l'acte sexuel sa mère était afrodite la déesse de l'amour et maintenant quand la fête est arrivée à rome puisque avec les armées qui allait envahir une terre et qui revenait avec les coutumes de cet endroit là la fête est arrivée à rome venant d'une autre culture les romains ont commencé à le célébrer comme ça et on l'appelait cupidon cupide en anglais et le corps l'église de christ venait d'être créée et il y avait ce cette animosité des romains vis-à-vis des chrétiens les 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 disciples ou ceux qui suivaient ce nouveau dieu ou ce juif qu'on disait qu'il montait il est mort il n'est pas mort il est ressuscité il n'est pas ressuscité que ses disciples sont venus le réveiller de la tombe et le sortir de là parce que la pierre avait été roulée mais pourtant le le sceau que l'armée romaine avait mis était toujours là donc comment est ce qu'il est sorti la jurée la résurrection a été discuté contesté mais ils n'ont pas pu prouver le contraire puisque il n'y avait pas de corps il est ressuscité comme il avait dit qu'il allait le faire les chrétiens qui le suivait ont été persécutés par le gouvernement partout dans l'étendue du royaume et le royaume romain de la capitale était rome d'où nous avons le nom romain en fait le nom romain vient de romus qui était le jumeau de romulus qui n'était pas des êtres humains normaux leur maman était une personne humaine mais non papa était apollo et il venait s'accoupler avec elle tantôt en tant qu'être humain ou bien en tant que une chèvre et elle a eu les enfants elle a eu peur de les garder elle est allée les jeter dans la nature et une maman loup une louve envoyée par apollo qui la maman avait ses petits bébés elle est venue elle a commencé à l'été les jumeaux vous pouvez voir les statues de romus et romulus en train de téter aux mamelles d'une maman louve elle les a élevé et apollo envoyé un autre disciple à lui qui est venu qui les a pris qui les a élevés comme étant ses enfants et d'après la légende il était ils étaient les premiers rois de rome ils ont établi cet endroit qu'on appelle rome ça vient de romus et il paraît qu'ils étaient des géants ils n'étaient pas des êtres normaux petits de taille comme moi donc retournant notre histoire quand la fête est arrivée à rome et que l'église chrétienne était persécutée les chrétiens étaient tués dans le on a vu ça dans beaucoup de films avec les gladiateurs et tout ça il y avait ce chrétien qui n'a pas refusé qui n'a pas accepté de 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 nier christ sa croyance en christ il s'appelait valentin il était jeune dans les 17 18 ans il n'était pas une personne âgé un homme mari ou quoi il était un jeune il a refusé de renoncer dans sa croyance en christ on lui a dit on va te tuer il a dit alors vous pouvez me tuer je ne vais pas renoncer à mon seigneur il était un de ceux qui suivait ce nouveau philosophe ce nouveau tantôt on l'appelait philosophe tantôt on l'appelait prophète et les soldats romains quand ils vous demandaient de renoncer vous ne renoncez pas on vous donnait deux ou trois chances et on vous coupait le cou et on l'a tapé avec l'épée on l'a coupé il est tombé il est mort mais trois jours après quand ils sont venus pour récolter les corps pour aller les enterrer on a vu que ce valentine là ne se décomposait pas sont le corps du valentine n'était pas comme les autres l'état de décomposition et le sang continue à couler alors l'église de rome a jugé bon d'en faire un saint et de l'appeler saint valentin ils ont vu un acte de dieu là dedans comme il ne se décomposait pas mais l'anniversaire de cupidon l'anniversaire de ce chérubin l'anniversaire de tamouz l'anniversaire de héros tout ça c'est des célébrations d'amour alors ils ont dit comme valentin a aimé christ on le met là dedans aussi et cela s'est passé le 14 février et c'est comme ça que nous avons ces différentes personnes célébrées le 14 février donc valentin a été mis dans le tas aussi aujourd'hui quand tout est déjà là dans les magasins quand vous regardez vous voyez un gros petit bébé avec des ailes et qui a un petit comment on appelle ça il vous jette des flèches et on dit que les flèches vous touchent au coeur et vous allez tomber amoureux de quelqu'un c'est son travail c'est des petits traits enflammés mais qui vous donne l'amour mais quand on regarde comment ce qu'éros avait commencé parce qu'il s'accouplait même avec les animaux il s'accouplait avec les êtres humains les hommes les femmes il n'y avait pas de problème pour lui c'est cette fête que nous célébrer que le monde va célébrer le 14 février en ce qui me concerne ça fait 15 ans ça fait 15 ans que je n'ai pas célébré la saint valentin que je n'ai pas envoyé de chocolat parce que le chocolat est sucré et ses suites on donne aux gens ça fait 15 ans je n'ai pas fait cela que je ne fais pas cela et ça fait 15 ans que j'en parle et et voilà je viens vous en parler aussi quand vous êtes un enfant du royaume de dieu quand vous avez choisi d'être dans la structure de christ pourquoi vouloir mélanger beaucoup de choses vouloir prendre un système qui a commencé il ya très longtemps une fête qui a commencé il ya très longtemps des choses qui ont commencé à très longtemps mais vous les faites entrer dans votre maison est ce que cela vous aide il y avait des apôtres de jésus quand valentin était tué qui est encore en vie des suivre des disciples de jésus qui ont suivi ce message là on ne nous recommande pas de célébrer valentin la bible ne mentionne même pas valentin il ya eu un personnage ce valentin là comme je vous l'ai dit qui existait et c'est dommage qu'il ait été tué comme ça mais c'était la situation à rome ont persécuté les chrétiens et cette persécution va revenir encore l'église de christ va être persécuté ici dans notre temps moderne et la bible dit que ceux qui vont vous tuer vont croire qu'ils font une faveur à dieu mais est-ce une raison pour laquelle nous les disciples de christ aujourd'hui devons prendre toutes ces fêtes là toutes ces personnes là donc qui étaient évidemment des géants donc qui n'étaient pas de dieu et mettre tout ça et célébrer décorer nos maisons avec des petits coeurs je vous assure si vous voyez dans le le lobby de mon bâtiment les coeurs qu'ils ont mis les décorations qu'ils ont mis les c'est incroyable c'est incroyable et c'est une fête qui rapporte beaucoup de milliards en tout cas ici aux états unis parce que les parfums vont être en solde les bijoux vont être en solde les voitures donc c'est une fête commerciale puisque les commerçants viennent célébrer partout il ya une fête ils viennent célébrer pour pouvoir générer de l'argent se faire de l'argent et donc c'est comme ça que la bible dit que tous les marchands de la terre ont mangé avec elle ont travaillé avec elle c'est ça que nous voyons c'est ça la saint valentin on nous dit c'est la fête des amoureux mais dans quel contexte maintenant voulez vous honorer le héros qui était un géant homosexuel dans la bestialité et l'honoré lui rendre hommage les sous vêtements des femmes avec des dents telles là qui vous donne des vertiges vont être en solde sont déjà en solde moi le jour où j'ai dit oui à christ et trois ans après qu'il m'a parlé de valentin c'était la première fête que j'ai arrêté de célébrer parce que j'ai réalisé que toutes les fêtes avaient une origine satanique avait une origine qui n'était pas bonne et voilà où j'en suis voilà ce que je viens partager avec vous la saint valentin est ici et et pour moi cela ne change rien cela ne change rien parce que j'ai un dieu que j'adore tous les jours que j'honore tous les jours et je veux continuer à l'honorer merci beaucoup